C'est 35 ans que je fais chier des gens puissants et j'en suis pas peu fier. Et je suis convaincu, peut-être que je suis un homme très arrogant, mais je suis convaincu que j'ai une bien meilleure moyenne au bâton qu'un champion frappeur au baseball. Un champion frappeur au baseball, ça frappe pour 350. Je pense que je me suis pas trompé dans 65% des cas quand j'ai fait chier du monde puissant. Je me ventrais d'un 50-50. Je serais pas étonné que ce soit mieux. J'ai fait chier du monde puissant toute ma vie parce que je considère que c'est mon devoir comme journaliste d'être parmi la foule en train d'engueuler les puissants plutôt que parmi les puissants en train d'aranguer la foule pour lui dire quoi faire. Mangez pas de poisson, faites attention aux canards. Tu sais, les purologues qui viennent au nom du pouvoir vous faire peur pour vous mieux contrôler. Dans ma vie, en faisant chier les gens puissants, je me suis retrouvé à certaines reprises devant les tribunaux. Un jour, un avocat, parmi les plus prestigieux au Canada, s'est penché vers moi et devant son collègue qui allait plus tard être nommé à la Cour suprême du Canada m'a dit « André, vous venez d'être témoin de quelque chose d'unique. Vous venez de voir un juge se parjurer. » Jamais je ne révélerai le nom de cet avocat, car depuis hier je sais qu'il n'avait pas le droit de me dire ça. qu'il était obligé de par le barreau du Parti libéral, le barreau du gouvernement canadien, puis le barreau du gouvernement du Québec, parce que le barreau c'était une patente de gouvernement, il était obligé de se tourner vers moi en disant « Il faut avoir confiance à la justice ! » Ce qui était faux. Ce qui aurait été un mensonge. Il était obligé, pour protéger son statut d'avocat, de me pomper des menteries dans le trou de cul en disant « André, tout est correct. » Alors qu'il savait que ça ne l'était pas. Les avocats nombreux, pas unanimes, mais nombreux, qui m'ont expliqué au cours des dernières années, je ne vous dirai pas si c'est 15, 10, 5 ou 2, mais au cours des dernières années, qui m'ont expliqué que ça ne servait à rien pour Arthur d'aller devant les tribunaux, surtout la Cour supérieure à Québec, parce que tout était réglé d'avance. Ces avocats-là n'avaient pas le droit de me mettre en gamme et de me rendre méfiant. Parce que leur statut d'avocat, tel qu'ordonné par le barreau du gouvernement, puis le barreau du Parti libéral, leur statut m'interdisait de m'avertir que je marchais dans un piège. Quand Guy Bertrand a averti Mouguet-Serra qu'il marchait dans un piège à la Cour suprême du Canada, et quand il l'a fait publiquement, il s'est retrouvé en infraction devant le barreau du Parti libéral, le barreau de l'Ontario, le barreau du Québec, le barreau du Canada, le barreau du gouvernement. Et hier, j'ai vu Guy Bertrand, mon avocat dans certaines causes, se rouler à terre comme un malpropre pour dire qu'il regrettait d'avoir averti son client qu'il allait se faire planter, et son client s'est fait planter. Si vous cherchiez une indication que le Canada est probablement un pays de cul, vous n'aviez pas besoin de regarder une photo de Jean Chrétien, vous n'aviez pas besoin de lire le rapport de la commission Gombré, vous n'aviez pas besoin de passer une soirée avec Jean Pelletier, vous n'aviez pas besoin de voir hier un avocat Guy Bertrand se rouler par terre pour garder son droit de défendre des clients et gagner sa vie, s'excuser d'avoir averti un de ses clients qu'il allait se faire planter par une cour pactée. Merci. 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 Merci.